Bonjour, nous allons voir dans cette capsule vidéo l'organigramme de la composition de la matière dans notre cours ici de troisième secondaire en chimie. La matière est soit constituée de mélanges ou des corps purs. Corps pur, c'est à dire un corps qui est composé de molécules identiques. Un mélange, on sait qu'il y a plusieurs corps purs. Soit on voit les constituants, mélange hétérogène, soit on ne les voit pas. Il existe dans les corps purs des corps purs simples, soit ce sont des atomes qui sont tout seuls ou ils sont sous forme de molécules binaires, ici comme le diazote. Les corps purs, donc à partir de trois espèces d'atomes différentes, s'appellent les corps purs composés. Nous nous étudierons que les corps purs minéraux, les corps purs organiques font partie d'un autre cours. Les corps purs minéraux, nous avons ici toutes les formules. Alors on peut établir des formules générales. Comment fait-on ? L'hydrogène reste l'hydrogène, l'oxygène, l'oxygène, les métaux on met M, les non-métaux on met X et on en retire les parenthèses, les indices. Donc MO c'est un oxyde métallique. Ici on obtient CO2XO, oxyde non métallique. MOH, dès que vous avez vous avez MOH, c'est un hydroxyde. Ici HCl, on voit qu'il y a deux espèces atomiques différentes, on a déjà vu, c'est un corps binaire et c'est un acide. HXO, nous avons trois espèces atomiques différentes, donc c'est un corps ternaire et c'est un acide. Nous avons ici, donc les acides, lorsqu'ils réagissent, ils peuvent perdre l'hydrogène et être remplacés par un métal, donc il y a une relation ici. Donc MX, c'est un cell binaire et ici MXO, donc c'est un cell ternaire. Merci, au revoir.